Bon, là, on commence la leçon qui sera la plus importante pour vous en chimie, de ce chapitre-là. Est-ce que c'est le plus important de cours? Non, bien entendu, mais pratiquement dans votre vie comme chimiste, disons, ça sera ce que vous utiliserez la plupart du temps. Donc, c'est la thème en chimie, et je suis pas mal confiant que vous l'avez déjà vu. Donc, je vous dis, directement au début, dans cette leçon, on ne considère pas les gaz parfaits. Je le souligne à cause que la plupart des développements de ce chapitre considèrent uniquement les gaz parfaits. Dans cette leçon, on considère n'importe quel système pour lequel on peut mesurer l'énergie évolue en forme de chaleur. Merci. 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 Et d'habitude, dans le labo en chimie, on ne tient pas le volume constant, mais on tient la pression constante. Je ne vous ai pas donné une preuve en guillemets cette année de ce fait-là, mais pour n'importe quel système, la chaleur évolue à pression constante et l'entapie. Donc, je vous le dis. Merci. 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 Qa est ce qu'il a pour dire. à 298,40 et un bar, aussi, ça forme liquide. Est-ce qu'on peut avoir H2O-Gaza à 298,40 et un bar? Oui, mais ce n'est pas l'état le plus stable, donc on ne dit pas que c'est l'état standard de H2O. Si on regarde des solides, donc l'état standard de fer à, disons, 580 et un bar, est sa forme solide. Bon, donc, pour la plupart des substances, c'est soit solide d'équilibre de gaz, il y a des complications, donc, il y a des complications si plus qu'une forme solide est possible. OK, et l'exemple qui est toujours donné, c'est l'état standard de carbone est solide, mais graphite est l'état standard. c'est la forme plus stable de carbone à SATB. On a aussi carbone solide en forme de diamant, qui est une forme solide de carbone. Je ne sais même pas le mot en français. C'est un solide avec une structure cristal à SATB, mais ce n'est pas la forme la plus stable. Donc, les diamants éventuellement vont redonner le graphite. Bon, donc, c'est une des complications qui est présente. Pour des formes comme ça, il faut simplement le savoir. Ne les mémorisez pas. Ça ne sert à rien. La plupart du temps, que dans la vraie vie, vous avez toujours accès à des tables de données que vous pouvez consulter dans un cours. soit ça sera solide liquide-gaz ou ça sera donné. Bon, donc, une autre complication qui est possible, c'est des ions en solution. Et d'habitude, ce sont en solution aqueuse. Et là, on dit que l'état standard, c'est une concentration d'un mot-là. OK, juste à cause. Bon, donc, pourquoi est-ce qu'on définit tout ça? Parce qu'on peut calculer des différences d'entats de pieds en se basant sur les états standards de chaque composant qu'on considère. Donc, le changement. s'il y a tout. S'il y a tout. Donc, vous êtes toujours intéressé aux réactions chimiques, mais un changement physique a aussi des entapiers associés avec. Donc, c'est le même principe, donc je l'écris. Donc, si on sait les entapiers des réactifs et des produits, l'entapie est une fonction d'état. Donc, on peut simplement les additionner ou les soustraire pour trouver l'entapie associée avec une transformation. Donc, je vous donne des exemples. Donc, on commence avec des changements physiques. Juste un changement physique. Donc, on a de la glace qui fond. Bon, donc, l'entapie associée avec, c'est l'entapie de fusion. C'est précisé à 273 Kelvin. Dans mes notes, c'est 273, mais d'habitude, on considère 273,15. On oublie ça pour l'instant. Bon, l'entapie associée avec le processus, c'est ce montant d'énergie par mol. C'est positif, qui veut dire qu'il faut que le système gagne de l'énergie pour effectuer la transformation. Et là, je dis, pour briser les liens, je le mets en guillemets à cause que ce n'est pas des liens chimiques, mais il y a des interactions assez fortes entre les molécules. OK, donc, si on essaie de dessiner, et je ne suis pas fameux pour faire mes dessins, OK, donc ça, ce n'est pas la structure de la glace, mais c'est un peu ce qui se passe, au moins. Donc, on a des molécules de H2O qui sont dans un réseau. Pour éloigner les molécules, Donc, pour changer la phase, il faut donner de l'énergie pour éloigner ces deux choses-là, et il y a une interaction assez fort à cause que H2O a un diplôme permanente. Donc, il faut ajouter de l'énergie pour briser ces liens en guillemets-là. Donc, je vous avertis que c'est un diagramme, ce n'est pas quantitatif, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe un peu. Bien entendu, vous compreniez ce processus-là. On a un solide qui devient liquide. Il faut donner de l'énergie pour faire cette transformation-là. Bon, donc, deux autres processus que vous savez. On a la vaporisation où on a H2O liquide, par exemple, qui devient H2O gazeux. Il y a un changement d'entapie associé avec, qu'on écrit DeltaVap pour DeltaVaporisation H. C'est, bien entendu, mesuré à un état standard. Puis, on peut le mesurer dans le labo. Je vous dis, on peut le mesurer dans le labo. Comment? On commence, on a un appareil avec, avec de l'eau. Puis, on donne un montant d'énergie. Et le montant d'énergie est connu dans un sens où on sait combien d'énergie on lui donne. Donc, le montant d'énergie qui est donné est connu. Bien entendu, on aura du liquide qui se transforme en gaz. On mesure le montant de gaz. Et comment est-ce qu'on peut le mesurer? En mesurant le volume d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne vous dis pas directement comment, mais c'est faisable. En sachant le volume, on peut calculer le montant de gaz. Et on a le montant d'énergie. On peut diviser le montant d'énergie par le montant. Ça nous donne un montant par mol qui nous donnera un DeltaVap H connu. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Quand j'étais au premier cycle, on faisait quelque chose comme ça au labo. Bon, donc, la vaporisation. Il y a aussi la sublimation. Où on a solide qui devient gaz. Donc, ça n'arrive pas en tout temps. Mais en principe, ça peut arriver. Puis, on a un changement d'entapier associé avec. En anglais, on avait un mot différent pour gaz qui devient solide. Mais en français, je ne... Et ça dépend du texte. Donc, d'habitude, on utilise le mot sublimation pour les deux processus. Solide qui devient gaz. Puis gaz qui devient solide. Whatever, là. On s'en fout. Bon, donc, le message. À cause qu'un tapis, c'est une fonction d'état. On peut calculer d'h sublimation en sachant fusion puis vaporisation. Ou on peut calculer... En sachant deux des trois valeurs, on peut calculer les troisièmes facilement. Comment? Donc, le principe s'appelle... Je ne vais pas le préciser, mais c'est la loi de S. Je ne veux pas vous donner des annoncés trop clairs. On peut additionner les processus ensemble. Et avec ça, on additionne les énergies. On peut aussi les pluss de la loi de S. Et avec ça, on peut aussi les pluss de la loi de S. Ok, donc, ça c'est en principe ce qu'on fait. On a H2O solide qui devient H2O liquide. Et là, on sait le montant d'énergie, la chaleur associée avec, c'est DotaFusion H standard. On sait en principe aussi ce montant de chaleur aussi. Si on additionne les deux réactions ensemble, on a H2O solide qui devient liquide puis liquide qui devient gazeux. Le processus net, c'est H2O solide qui devient H2O gazeux. Puis là, on additionne les montants ensemble. Pourquoi? À cause que l'entapie est une fonction d'état. Et l'entapie du processus net, c'est la somme des deux entapies individuelles. Donc, ce processus-là, on sait déjà. Donc, l'entapie de sublimation, c'est la somme des deux. Je crois que vous avez déjà vu ça. Donc, je ne veux pas que ça soit trop mystérieux. Donc, on peut les additionner ensemble. Cependant, avertissement, il faut que les trois entapies standards sont mesurées à la même température. Alors, on peut le faire, c'est assez intéressant. Alors, on peut le faire, c'est assez intéressant. Donc, on peut le faire... ... Merci. Bon, donc là on peut passer aux réactions chimiques et on verra que c'est exactement le même. Donc, là on a des entapies de réactions standards. Donc, delta R pour réactions entapies standards. Disons qu'on regarde méthane, oxygène gazeux. Bon, donc là il faut toujours balancer nos équations. Je pense qu'on peut le faire comme ça. On a quatre artigènes des deux côtés, puis quatre H, un C, c'est bon. Donc, si on veut calculer l'entapies standards de cette réaction, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le mesurer dans le laboratoire, c'est la plus difficile. Ou on peut le décomposer en réactions plus simples utilisant les états standards pour lesquels, en principe, les entapies standards sont connues. Bon, donc on va utiliser la loi de S et la façon dont on va l'utiliser. L'entapies de réactions est la somme des entapies de formation des composantes dans leur état standard. C'est bon. Ok, donc là j'ai utilisé un nouveau concept. C'est l'entapies de formation. On l'écrit comme data FH. C'est l'entapies associées avec la formation d'une espèce chimique de ses composantes alimentaires à une température et pression définie. D'habitude, S-A-T-P. Donc, c'est data H associé. Ok, j'ai peut-être pas défini ce que je veux dire par espèce. N'importe quelle molécule ou objet. Donc, ici CH4, une espèce chimique. O2, une espèce. CO2, HO, des espèces. Et puis, on va dire simplement juste A, S-A-T-P. Ok. Donc, exemple. Ici, on a pour une espèce comme benzène. Donc, c'est l'entapies associées avec la formation de C6H6 liquide. Donc, l'entapies de formation de C6H6 liquide de ses composantes élémentaires. Donc, c'est quoi les composantes élémentaires de C6H6? C'est C et H dans leur état standard à S-A-T-P. Donc, l'état standard de H, c'est quoi la forme la plus stable de H à S-A-T-P? C'est H2 gazeux. Si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant. Combien de fois est-ce qu'on a H? On a 6H, donc il faut multiplier par 3, plus C solide. Puis, je vous ai dit que la forme la plus stable pour C solide, c'est graphite. Et combien est-ce qu'on a? On a 6. Donc, l'entapies associées avec ce processus-là, c'est l'entapies de formation de C6H6. Pourquoi est-ce que c'est pertinent? On le verra directement. Donc, comme exemple, Si on retourne à notre réaction chimique-là, on avait CH4 plus 2... OK. On précise gazeux. 2O2 gazeux. CO2 gazeux plus 2H2O liquide. Si on veut calculer l'entapies de réaction, On peut le réécrire comme une somme de réactions de la formation de chaque espèce. Donc, on a la formation de CH4. Donc, on va l'écrire comme ça. Là, je ne connais pas les valeurs numériques. Donc, c'est seulement schématique. Donc, on a CH4 gazeux. Donc, là, on a C solide graphite. C solide graphite plus 2H2 gazeux. Puis ça, c'est... Ensuite, on a O2. Comment est-ce qu'on forme O2 de ses composantes élémentaires à leur état standard? Bien entendu, pour oxygène gazeux, c'est simplement oxygène gazeux. Donc, c'est quoi l'entapies de formation d'O2 gazeux? On a la même chose à gauche et à droite, donc c'est 0. Donc, il y a une conclusion, puis on va l'écrire tantôt. L'entapies de formation pour un élément dans son état standard est toujours 0. OK. On continue. On a CO2 gazeux. Puis ça vient d'où? Ça vient de ces solides graphites. OK. Et ça, c'est l'entapies de formation de... Puis à la fin, on a H2O liquide qui vient d'où? De H2 gazeux plus 1,5 de O2 gazeux. OK. Dans un cours alimentaire en chimie, on ne met jamais des fractions comme coefficients stoichiométriques. Si c'est nouveau pour vous, c'est correct. À la fin, toutes les choses vont être multipliées par deux, mais ici, c'est plus cohérent. Et la définition d'une formation, de l'entapies de formation, on a toujours le coefficient 1 devant le composant. Donc, pour l'avoir, il faut avoir des coefficients stoichiométriques qui ne sont pas des nombres entiers. Bon. Donc, en sachant ces quatre réactions-là, on peut calculer l'entapies de réactions, des réactions originales. On a un CH4 qui est un réactif. Donc, il faut prendre le négatif de celle-là pour que le CH4 est à gauche puis qu'il forme graphique puis H2. O2, en principe, il faut prendre le négatif pour avoir l'O2 qui est en formation. Cependant, H2O2 est 0, donc on va l'oublier complètement. CO2 est à droite puis H2O est à droite. Donc, en prenant la somme de ces choses-là, on a que l'entapies de réactions standards, c'est l'entapies de formation des produits, donc de CO2 gazeux, plus l'entapies de formation de H2O liquide, moins les entapies de formation des réactifs. Donc, en sachant les entapies de formation de ces composants-là, on peut calculer l'entapies de réactions pour notre réaction intéressante, disons. Où est-ce qu'on trouve les entapies de formation? On ne les mémorise pas. Ils sont dans des tableaux dans les textes. Donc, dans votre vie, vous allez voir que dans le temps, donc avant que j'étais au premier cycle, on avait des textes gigantesques avec toutes les valeurs numériques de chaque valeur qu'on voulait savoir. Maintenant, on est au 21, on est dans l'année 2023, on peut les trouver à l'internet assez facilement. Donc, il y a une particularité qu'on a vue. Donc, l'entapie de formation d'une espèce dans son état standard. est nulle. OK. Et je veux que vous compreniez pourquoi. Donc, l'exemple qu'on avait, c'était que O2 gazeux devient O2 gazeux. Donc, l'entapie associée avec, c'est l'entapie de formation, et c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'on a la même chose à gauche et à droite. L'état final, c'est la même que l'état initial. Donc, l'énergie, en gros, ne change pas. Donc, il n'y a aucun changement dans le tapis. OK. Par contre, attention. Donc, si on a... Donc, l'état standard de carbone, on l'a dit plusieurs fois maintenant, c'est graphite. Si on change en diamant, on a un delta H de formation. Et celle-là n'est pas nulle. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie associée avec le changement de graphite à diamant. Donc, ce n'est pas nul là. À gauche et à droite, on a deux objets différents. Les espaces sont différents. OK. Donc, je vais vous donner un exemple au long. Je peux maintenant écrire la loi de S en forme d'une équation, disons. Donc, loi de S. pour les réactions chimiques. Donc, l'entalpie de réaction à l'état standard, c'est la sommation. Donc, on prend la somme. Si cette notation est nouvelle pour vous, dis-le-moi. Donc, on prend la somme sur tous les produits. des coefficients stoichiométriques fois l'entalpie de formation de l'espèce I, moins la sommation sur tous les réactifs de la même chose. Donc, coefficient stoichiométrique, unentalpie de formation de l'espèce. OK. Donc, coefficient stoichiométrique, stoichiométrique. Et ça, c'est l'espèce. Donc, on prend la somme sur tous les produits. On substrait tous les réactifs. OK. On va voir un deuxième exemple. Je ne vous donne pas les exercices pour ça parce que je considère que c'est pas vraiment nouveau et c'est pas vraiment difficile du tout. Par contre, il faut que vous ayez capable de le faire. Donc, un deuxième exemple. OK. On veut calculer l'entalpie de réaction. Donc, on prend la somme des entapies de formation des produits. On substrait les entapies de formation des réactifs. Donc, c'est l'entalpie de formation H2O2 liquide plus 4 fois l'entalpie de formation azot-gazeur moins 2 fois l'entalpie de formation HN3 moins 2 fois l'entalpie de formation NO-gazeur. OK. OK. Immédiatement, on a N2-gazeur. Son entapie de formation est 0. Donc, ça, c'est 0. On l'oublie. Les autres valeurs, il faut les trouver dans les tableaux. Donc, je vous dis que l'entalpie de formation du peroxyde d'hydrogène liquide, c'est moins 187,78 kJ par mole. Il faut le trouver dans le tableau. Moins 2 fois 264 4. 5. 6. 6. 10. qui est très grand. Je veux que vous pourriez au moins justifier pourquoi. C'est à cause que cet entapis de formation est positif et grand. On a des liens N qui sont pas stables du tout qui veulent se briser. On forme de l'azote gazeux qui est vraiment stable. Donc on commence avec quelque chose de pas stable, on forme quelque chose de stable. On attend à ce que l'entapis de réaction est grand. Bon, donc vous êtes capables maintenant, si c'est pour le cas avant, de calculer les entapis de réaction pour n'importe quelle réaction en sachant les entapis de formation de chaque espèce. D'habitude, on trouve les entapis de formation dans des tableaux dans le texte Atkins ou ce qu'on appelle le Handbook of Chemistry and Physics qui existe toujours mais obsolescent parce que les valeurs sont maintenant à l'internet. Bon, le dernier concept pour ce leçon, c'est la dépendance des entapis de réaction avec la température. Parce qu'en changeant la température, l'entapis associé avec une réaction va changer, mais ça change d'une forme qui est prévue et on peut le calculer. Donc, dépendance. Ok, donc si on fait un dessin de H versus T, on va faire un dessin de H versus T. On va faire un dessin de H versus T. Donc, on a une première température puis une deuxième température. On dessine les entapis des réactifs et les entapis des produits, disons. Bien entendu, les courbes peuvent être plus compliquées que ça puis on peut avoir des croisières où les courbes se coupent des espèces. On peut avoir du comportement compliqué. C'est un exemple. Bon, donc à température T1, la différence dans le tapis, c'est cette distance-là. C'est la distance entre les courbes. Donc, c'est ça. At1. At2. En principe, si les courbes ne sont pas parfaitement parallèles et c'est ce que je voulais vous démontrer, c'est ce montant-là. Ok, donc on peut décomposer le calcul. On peut calculer l'entapis des réactifs aux deux températures et l'entapis des produits aux deux températures. On peut ensuite les combiner ensemble puis on verra que ça donne la même chose que si on prenait la différence puis les calculer à les deux températures. Bon, donc, pour n'importe quelle transition, on a que delta H, c'est la chaleur évolue à une pression constante. C'est défini comme l'intégrale de Cp dt. Donc, pour un gaz parfait, Cp, c'est un constant avec une valeur connue. En général, ce n'est pas constant. Donc, il faut le garder à l'intérieur de l'intégrale. Ça pour dire que H à une température T2, c'est H à une température T1 plus l'intégrale Cp dt entre T1 et T2. OK, en principe, on peut prendre des différences d'entapis. Et le message, c'est que cette expression est valide pour les réactifs et les produits indépendamment. OK, donc, on peut calculer le changement d'entapis des réactifs à les deux températures. Et le changement d'entapis des produits aux deux températures. La seule différence, c'est que Cp des réactifs et Cp des produits sont différents. Voilà. Mais on peut combiner tout ça ensemble. Donc, on peut raisonner que… OK, je vais écrire ce que je viens de dire. Cp des réactifs et Cp des produits sont différents. OK, on va faire le calcul de deux manières différentes. Je ne l'ai pas fait l'année passée, mais ce n'est pas compliqué du tout. Donc, disons qu'on calcule l'entapis des produits. Donc, on va l'écrire comme ça. Ce n'est pas une notation acceptée, c'est juste pour cet argument-là. À température 2, c'est l'entapis des produits à température 1 plus l'intégrale de Cp des produits d'été entre les deux températures. L'entapis des réactifs à température 2, c'est l'entapis des réactifs à température 1 plus l'intégrale entre T1 et T2 de Cp des réactifs d'été. OK, on prend la différence des deux, donc H des produits moins H des réactifs, ça c'est la définition de DETA H. Donc, l'entapis des réactions, qui est l'entapis des réactions en principe, c'est à température 2, c'est l'entapis des réactions à température 1 plus l'intégrale entre T1 et T2 de Cp des produits moins Cp des réactifs d'été. OK, donc, ça on peut appeler DETA Cp. En principe, DETA R Cp parce que c'est la réaction. Puis, on lui donne ça, parce que c'est un état standard. DETA R Cp est la différence des Cp molaire des produits et des réactifs. Bon, donc, Cp, c'est une propriété d'une substance particulière. Pour un gaz parfait, c'est toujours le même, mais pour les substances réelles, ce sont différents pour chaque espèce. Ils sont en principe mesurables et comme DETA H de formation, ils sont tabulés. On peut les chercher. Ensuite, on peut calculer la différence comme, de la même façon, la somme des produits, des coefficients stoichiométriques fois le Cp molaire standard de chaque espèce moins les réactifs. Donc, pour chaque espèce qui est présente dans la réaction, on peut regarder Cp m, puis on prend la différence entre les produits et les réactifs. Là, les Cp m pour les états purs dans leur état standard ne sont pas zéro, mais ils sont mesurables et ils sont connus en principe. OK. C'est un énoncé qui est très similaire aux lois de S. On appelle cette idée la loi de Hirthoff. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé, même dans les exercices, quand j'ai pris ce cours-là. Mais c'est un concept qui est important et suit directement la loi de S pour l'entapi à deux températures différentes. Bon. Donc, on vous donne un exemple. OK. Donc, l'entapi de formation de Ashto-Gazur à 298 kcal est moins 241,82 kJ par mois. OK. Donc, là, on va estimer sa valeur. Donc, je vous donne Cp m pour Ashto-Gazur. Donc, je vous donne Cp m pour Ashto-Gazur. Cp m pour H2, puis O2. Bon. Donc, la réaction qui est pertinente, c'est celle-là. Là, il faut utiliser une coefficient stoichiométrique fractionnelle. Puis, on... Cette valeur est connue. Bon. Bon. Donc, data F, 373. OK. J'ai dit estimer parce qu'il faut supposer que data RCP n'est indépendant à la température. En général, ce n'est pas le cas. Mais pour faire le problème, il faut le supposer. Si ce n'est pas indépendant de T, il faut le laisser à l'intérieur de l'intégrale. Ça devient plus compliqué. Bon. Donc, ce n'est pas un calcul compliqué. En premier, on va calculer data RCP. C'est Cp m de H2O-Gazur moins Cp mH2-Gazur moins 1,5 Cp mO2. OK. Et là, on a les valeurs. Je vous dis que le résultat, c'est moins 9,94 joules Kelvin par... Bon. Donc, 373, c'est sa valeur... 273 plus 373 Kelvin moins 273 Kelvin fois... Ah! 298. fois data RCP. Et là, la valeur est connue, mais... Bon. Donc, c'est moins 241. OK. Là, on a les Kelvin qui vont disparaître. Bon. Donc, un endroit où on fait toujours des fautes. Donc, faites attention. Ici, on a des kilojoules, puis ici, on a des joules. Un kilojoule, c'est combien de joules? C'est 1000 joules. Donc, il faut garder ça en tête. Si on ne le fait pas, on a un résultat qui n'est pas bon. Bon. Donc, si on fait le calcul, on reçoit 242,6 kilojoules par mol. Vous pouvez observer que ce n'est pas si grand comme différence entre les deux températures à cause que... cette différence-là n'est pas si grande. Bon. Donc, en gros, c'est la thermochimie. Anciennement, on vous donnait des grands tableaux de réactions comme problèmes, puis on les additionne ensemble. C'est facile et c'est systématique, mais honnêtement, je ne le trouve pas pertinent comme question d'examen ou d'exercice. Merci. 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 Merci.